Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir deux VST, The Tape. Donc c'est un magnéto à bande avec un multi-effet intégré à l'intérieur, de quoi faire de très bons sons lo-fi. Et le deuxième, c'est The Brass. C'est tout simplement un VST qui va nous permettre de déclencher toutes sortes d'instruments de type cuivre. Ces instruments ont été créés par l'éditeur Tenatan. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner et à sélectionner la cloche parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui viennent sur la chaîne vu que j'ai d'excellents chiffres de visionnage, mais les gens ne s'abonnent pas. Donc c'est bien dommage parce que j'aurai plus de poids pour vous présenter bien plus de choses si les gens s'abonnaient. Donc abonnez-vous, c'est gratuit, ça coûte rien. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés dans la description ainsi qu'un petit lien Paypal si vous avez envie de m'offrir un petit café. Donc si vous souhaitez des informations sur les VST de l'éditeur Tenatan, vous pouvez aller direct sur le www.tenatan.store. Vous allez arriver sur ce site. Et aujourd'hui, on va découvrir le VST The Tape. Donc c'est tout simplement un effet qui va nous permettre d'émuler les magnétos à cassette. Donc ça va nous donner un son vintage comme lorsqu'on avait les multipistes à cassette. Mais en plus, on va avoir un générateur de bruit, que ça soit pour mettre du souffle, des bruits de vinyle, un peu ce qu'on veut. On va avoir une reverb, un delay, un effet de glitch, un drive, un beatcrusher et un effet de drop qui va désynchroniser la bande et ensuite la rattraper comme ça fait avec les vieilles cassettes quand elles ont passé un certain temps au soleil et que la bande est détendue. Donc on va avoir tout ça dans le même VST plus différents types d'émulation de cassettes. Donc c'est relativement cool, surtout pour les gens qui aiment faire des sons lo-fi. C'est un VST à avoir. Le prix de lancement est à 20 dollars. Ensuite, on va découvrir le VST The Brass. Lui, c'est un VST qui va nous permettre tout simplement de pouvoir créer tout style de cuivre. On va pouvoir faire un layer de 4 samples pour pouvoir créer le son de cuivre qu'on a envie. L'interface est un peu particulière, mais on peut faire de super bonnes choses avec. Après, si vous souhaitez, vous pouvez aussi trouver les VST de chez Tenatan directement sur le site de chez ADSR où là, vous allez retrouver toute la collection d'effets et instruments de l'éditeur Tenatan. Donc je vous laisserai aller soit sur ADSR.com, soit directement sur le Tenatan Store pour pouvoir regarder les instruments qui vous intéressent. Je vous avais déjà fait des vidéos, notamment sur le Piano Tape 1 et 2, puisque les deux VST sont encore achetables et sont d'une très très bonne qualité. Et moi, je les kiffe. Ensuite, le VST Vibe, la vidéo va arriver. Je ne l'ai pas encore faite, mais elle va venir. C'est un excellent multi-effet aussi. Bref, il y a de quoi faire chez cet éditeur. Et les prix sont excessivement accessibles. Et il y a souvent des promotions. Donc maintenant, on va aller voir tout ça directement dans Studio One. Donc là, on se retrouve dans Studio One. La vidéo va se décomposer en deux parties. Première partie, je vous présente le multi-effet et l'instrument. Et dans la deuxième partie, on va s'écouter un son directement en situation où j'ai composé, en utilisant le Brass et en utilisant The Tape. Donc, si on commence par le synthétiseur The Brass, je vais prendre la première petite boucle qui se trouve ici. J'ai mis un petit clip MIDI et voici le VST. Donc, en fait, l'interface est assez originale. Ici, on va avoir le carré dans lequel on va pouvoir accéder en quelque sorte au sample. Je m'explique en lançant la lecture. Donc là, vous avez le son de Brass. Mais si je prends le pointeur et que je le change de place, practice the Buddha. A couverture et se rep χαître. Et je le sais aussi. Soir. Grâce à ce indicate, la vidéo n'a pas bien сделré. Puisque vous avezemand et à chaque monitored. On vous ne Championship. On vous accepte les dixons de Dans la vidéo. Les enfants valent personnal empezérant sur l'attaque. Tout cette 뒤 seulement. Ils sont de pratique avec deux amendements. Et sujet la personne ne peut mettre sur le soule. donc après vous voyez un peu le principe si vous voulez en fait on va voir les quatre points qui sont aux quatre côtés du rectangle qu'on a ici lorsqu'on se trimballe à l'intérieur de ce rectangle ben on va plus ou moins mélanger les layers les quatre différents samples qui vont composer le layer du preset ensuite on a un contrôle sur l'attaque sur le release on a un stéréo with on a une fonction color qui en fait un filtre tilt donc là je suis vraiment dans les graves ensuite je vais avoir mon bouton de volume quand on est en haut ici on va avoir en appuyant sur la loupe accès directement à la factory sous une banque donc là vous allez avoir énormément de préceptes il ya certains préceptes je vous préviens qui au départ vont sonner un peu bizarre mais ensuite avec un peu de sound design ça peut donner de superbes choses donc comme vous voyez vous avez énormément de style de brasses différentes mais ça ne s'arrête pas là c'est à dire qu'en fait on va revenir sur l'interface et ici vous avez différentes options la première ça va vous permettre d'accéder au clavier donc on va avoir une fonction de transposition le réglage du pitch bend au niveau du moodwell on va avoir comme un transgate ensuite on a une fonction glide et la possibilité de jouer directement sur la vélocité donc il ya pas mal de choses à faire déjà rien qu'avec les options de clavier ensuite on arrive à la sur la partie sample c'est à dire qu'en fait là on va avoir des réglages pour les quatre layers au départ on a le gain ensuite on a les panning et ensuite on a le tune pour pouvoir accorder les samples comme on en a envie et enfin on va sur chacun différents layers on a une section filtre qui va nous permettre de choisir sur quelle portion du son on va vouloir intervenir autre chose chacun des layers ou samples peut être mis en reverse donc là par exemple le layer B est en reverse si je veux je peux tous les mettre ou je peux choisir d'en mettre un sur deux bref voilà donc comme vous voyez c'est assez complet au niveau des réglages après on va avoir la section effet donc on va avoir un drive un délai une réverbe un auto panne une section filtre un compresseur pour pouvoir faire de la compression parallèle un equalizer et enfin un beat crusher alors le beat crusher est assez puissant des fois ça fait des trucs un peu bizarres je vais ouvrir le beat crusher bien sûr en cliquant sur chacun des petits ici on peut activer ou désactiver les effets et à chaque fois que vous voulez intervenir sur un des paramètres il vous suffit d'aller sur le chiffre du paramètre et de monter avec la roulette de la souris ou descendre tout simplement donc après en ce qui concerne l'auto pan vous avez les quantifications voilà ensuite vous avez le dosage si vous voulez être si vous vous mettez à 100% tout le son sera auto pané si vous vous mettez à 50% vous allez avoir un mélange entre l'effet pané et le son normal au niveau du drive ça va vous rajouter de la saturation et le délai ça va rajouter du délai tout simplement après ici c'est votre clé de licence et les accès directement au site pour contacter l'éditeur et enfin pour pouvoir changer la taille de l'interface du vst donc comme vous voyez c'est un excellent petit vst qui permet de faire pas mal de choses ensuite en ce qui concerne notre multi effet donc ce type il se présente comme ceci donc c'est tout simplement ça donne l'impression d'un multi piste à cassette donc au départ quand vous mettez sur votre piste le lecteur cassette est toujours ouvert d'accord donc ensuite il faut appuyer dessus ou appuyer sur l'éjecte qui sert aussi à fermer le lecteur chacune des touches que vous allez avoir ici va vous donner un style de bande différents donc à chaque fois ça va vous changer le grain du son ici vous allez avoir un effet de noise hop dès que vous bougez le fader là vous avez l'interrupteur on off vous pouvez intégrer un sample à vous si vous avez un bruit particulier que vous souhaitez intégrer sinon vous avez le bruit banc bruit tv street rain crackle traffic crackle de recorder tape donc là vous avez votre volume une section filtre pour pouvoir filtrer la partie que vous voulez mettre en avant sur le sample après on va avoir la reverb donc à chaque fois que vous avez un effet dès que vous touchez le fader les réglages de l'effet arrive là vous allez pouvoir régler la taille de la room le stereo is et vous avez une section filtre pour filtrer l'effet en question et ensuite votre volume si vous prenez l'écho pareil vous allez avoir la quantification vous régler votre feedback et ensuite votre petite section filtre en ce qui concerne le glitch effect vous allez avoir en fait deux effets un effet robotique vous pouvez régler en hertz ce qui va se passer au niveau de l'effet et un effet de repeat et pareil vous pouvez choisir la fréquence à laquelle ça va s'appliquer et ensuite bouger le volume vous avez votre effet de drive le bitcrusher donc là par contre il n'y a pas de réglage et le drop qui va nous émuler comme quand les bandes sont usées à l'ancienne sur le côté là vous allez avoir accès directement à la factory avec pas mal de petits presets pour les drums pour un peu tout ça sera à vous d'essayer juste en dessous vous allez avoir votre stéréo whizz qui va vous permettre soit d'être en mono quand on est à zéro ou wide donc vous pouvez vous mettre à 100% si vous avez envie et élargir la stéréo jusqu'à 200 ensuite les deux petits potentiomètres ici ce sont des volumes puisque suivant certains des effets qu'on va mettre en fonction ça va baisser le volume et donc on peut réaugmenter le volume réinjecter du volume sonore pour rester un volume constant et enfin on a un bouton mix pour pouvoir faire du traitement parallèle et donc mélanger le son naturel du son avec l'effet donc si par exemple je prends mes drums je vais éteindre le vst ça va me donner des drums comme ceci je mets la tape je choisis une des cassettes donc juste la cassette ça change le son comme ceci ensuite si j'ai envie de rajouter du noise je le mets en marche et j'injecte si je veux rajouter de la reverb du délai j'ai envie de rajouter de la reverb 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 donc comme vous voyez ça marche plutôt bien ensuite on va passer au glitch effect je vais me remettre à fond au niveau du mix ça marche Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Bon, cet effet-là, j'ai pas encore très bien compris comment on le maîtrise parfaitement mais bon, il est présent il y a moyen de faire des trucs en se prenant un peu la tête ensuite, on a notre drive Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance et l'effet de drop Donc après, sur des instruments type clavier, il y a certains effets qui sont plus adaptés mais déjà pour donner du grain et du punch à des drums c'est relativement efficace Hop, je vais changer de boucle Donc là, j'ai utilisé un autre instrument qui vient de chez Tenatan C'est ce brain qui va me sortir une petite sonorité comme ceci Musique d'ambiance Donc là, vous voyez déjà Donc là, vous voyez déjà Musique d'ambiance 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 Sous-titrage ST' 501 Donc après c'est à vous de faire vos petits réglages, on peut faire pas mal de choses, c'est relativement cool, notamment sur les drums comme vous avez vu, suivant les bandes, suivant le drive, ça donne du caractère, il y a largement de quoi faire, c'est vraiment un excellent petit VST, donc ce tape. Maintenant on va aller voir ce que ça donne, donc là on se retrouve directement dans la mise en situation, en fait ce que j'ai fait, j'ai mon VST Loop Cloud Drum qui va me sortir mes drums, et au niveau de mon bus de drum, j'ai mon VST The Tape, et ensuite je passe dans ma tranche de console pour pouvoir faire mes equalisations et tout. Après, en ce qui concerne le VST The Brass, il est directement ici, il y a un petit preset que je me suis créé pour l'occasion. Au niveau des pianos, j'ai utilisé le dernier petit piano de chez Ujam, le tutoriel va bientôt arriver, donc c'est Virtual Pianist Vogue, c'est un excellent VST, je vous présenterai tout ça. Pour la 808, j'ai utilisé The Sub, et au niveau de mes samples, je les avais retravaillés directement avec le Sample One de Studio One, mais je les ai transformés en Wave. Et si on écoute en contexte ce que The Tape et Brass donnent, ça va faire ceci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Donc, comme vous voyez, c'est une petite démo simple, mais efficace. Ça fait le taf. Les brasses, je les trouve vraiment cool. Et The Tape donne vraiment un très bon grain à la démo au niveau des drums. Donc, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu sur The Tape et sur Brass. De bons petits VST. Ils sont à 20$ en ce moment. Profitez-en. C'est le prix de lancement. Le son est vraiment bon et il y a de quoi faire avec. Et pour tous les gens qui viennent regarder les vidéos sans être abonné, je sais que je fais le forceur. Mais abonnez-vous. Ça fait plaisir. Ça soutient mon travail. Et honnêtement, ça ne vous coûte pas grand-chose. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut.